Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog TheFamilyCocotte.com J'espère que vous allez bien et que la rentrée est pour vous un signe de renouveau et puis d'énergie parce que pour moi c'est un peu mon premier de l'an aussi. J'ai assez d'énergie pour donner une impulsion à toutes mes envies qui manquent de temps en temps d'un peu de motivation ou de persévérance lorsque notamment on peut être en hiver ou au début de printemps. Alors aujourd'hui pour la vidéo je vais vous proposer de partager avec vous ce que je mets dans la trousse premier secours à la fin de l'été. J'avoue qu'il me manquait énormément de choses dans cette trousse de secours et j'ai vraiment envie d'avoir des choses au plus proche de la nature, des produits naturels. En aucun cas je suis une personne pour vous donner vraiment la liste de tout ce dont vous avez besoin mais ça peut vous donner des pistes et moi je sais qu'au fur et à mesure de mon expérience de maman c'est des petites choses que je vois utiles dans cette petite trousse qu'on a besoin un petit peu en cas d'urgence. Voilà, allez, suivez-moi ! Alors nous voici dans la cuisine, c'est on va dire le fief un petit peu de l'organisation de toute la maison et donc pour ce faire j'ai été bien sûr voir ma pharmacie pour avoir des produits homéopathie, j'ai du doliprane, j'ai également un petit flacon magique qui est le rescue pour les enfants donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous présenter ce que j'ai dans cette trousse de premier soin en cas d'urgence et puis également j'ai fait une commande sur le site d'Aromazone. Alors voilà, il y a des produits que vous allez peut-être pouvoir trouver ailleurs, il y a des produits aussi que souvent je peux trouver en vrac mais voilà, là j'avais besoin de certains produits que je ne trouve que chez Aromazone pour vous dire, une commande Aromazone pour moi c'est une fois à l'année je fais le plein d'huiles essentielles et d'autres produits que je ne trouve que chez eux. Voilà un petit peu pour la présentation et puis on va passer à la découverte. Donc ça c'est une pochette que j'ai retrouvée dans les affaires des enfants qui ne leur servaient pas spécialement. Donc on réutilise pour vous dire la règle des 5 R, toujours penser la réutilisation. Alors comme je vous le disais, on a toujours le doliprane, je n'ai pas pensé mais je sais qu'ils font des dosettes maintenant donc ça je vais mettre directement dedans, on n'a pas besoin du carton. Si le doliprane, enfin c'est quel labo ça, Sanofi, si Sanofi pouvait nous faire du doliprane sans tout le petit carton, ce serait chouette. Donc après j'ai du chlorure de magnésium, ça j'ai deux sachets et ça sert pour quand vous sentez que les petits microbes attaquent. Vous prenez une cuillère à café dans un verre d'eau et ça permet au système immunitaire de recharger aussi un peu les batteries. Ici on va trouver le Rescue, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un mélange en fait de fleurs, c'est les fleurs de bac. Donc je ne sais pas, allez voir des fois sur internet si ça vous intéresse parce que c'est vraiment une alternative naturelle et ça fonctionne très bien sur les enfants et sur les adultes d'ailleurs. Donc c'est un mélange spécialement pour les enfants parce que pour les adultes, il me semble que c'est dilué dans un peu d'alcool. Donc là il n'y a pas du tout d'alcool et ça permet en fait, on va dire, d'aider l'enfant à canaliser tout ce qui va être émotionnellement fort. Pour tout ce qui est homéopathie, j'ai un petit listing avec tous les petits bobos, les petits soucis qu'on peut avoir, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'image en lien, puisqu'en fait c'est comme un tableau. Et ça vous permettra d'avoir un petit peu une fiche. Donc toujours faire attention, là on part de choses, ça reste néanmoins des médicaments. Donc faites attention. Donc ça je mets dans la trousse. Et puis après on va passer au collet de chez Aromazone parce que j'ai des petites choses aussi à mettre dans ma trousse. Vous voyez par exemple Aromazone, ils mettent toujours des précautions d'emploi et des bons usages, notamment au niveau des huiles essentielles. Donc toutes ces précautions sont valables aussi dans cette vidéo. Alors ici on va avoir l'huile essentielle de T-Tri. Elle est formidable puisqu'en fait c'est une huile essentielle à large spectre et elle va vraiment avoir des propriétés très diverses. Et pour une trousse à pharmacie, elle est top puisqu'en plus elle est fongicide, bactéricide. Elle va pouvoir, donc comme je disais, bactéricide, donc elle va pouvoir inseptiser les petits bobos, les petites plaies. Donc ça c'est génial. Plutôt que d'avoir un désinfectant, le T-Tri fait très très bien désinfectant pour les petits bobos. C'est sûr que si vous vous coupez sur la moitié de la main, on va peut-être éviter les huiles essentielles directement sur une grosse plaie. Mais pour tout ce qui est petits bobos, c'est formidable. Et en plus ça a une action qui permet d'aider à ce que la coupure arrête de saigner. Alors je ne sais plus le mot, mais voilà, ça arrête rapidement les saignements. Ça, dans la trousse. Alors ici, on a de plus l'essentiel de menthe poivrée. Ça c'est génial, c'est pour les maux de tête. Et puis moi j'aime beaucoup pouvoir avoir de la menthe poivrée. Parce que je pense que petite, peut-être quelqu'un autour de moi, on m'était. Parce qu'il y a quelque chose de très émotionnel avec cette huile essentielle pour moi. Et je l'utilise également dans le dentifrice. Donc voilà, des propriétés diverses et variées. Et bien sûr, moi des utilisations que j'ai au quotidien avec cette huile essentielle. Donc ça, je vais plutôt la mettre à la salle de bain. Après, on a l'hydrola pur de pamplemousse. Alors ça, j'en ai toujours en fait dans le réfrigérateur. Puisqu'en fait, il est conseillé de le mettre au réfrigérateur une fois que la bouteille est ouverte. Mais je le mets même avant qu'elle soit ouverte. Et ça va booster les défenses immunitaires. Donc souvent, la période octobre-novembre. Et puis après, mars-avril, c'est des périodes un petit peu charnières pour toutes les familles qui connaissent les diverses bactéries, rhumes et autres virus qui impactent toute la maison. Et qui nous fatiguent énormément, surtout en tant que maman. Donc voilà, on se booste la famille. Et nous, en tant que maman, on y va à fond. Moi, je sais que du coup, c'est une cuillère à soupe. Et en général, je finis la bouteille dans la foulée. Voilà. Et puis, je peux l'utiliser sur le visage au besoin. Là, je vois par exemple, ils le mettent un allié minceur aussi. C'est un tonic. Enfin, vous pouvez l'utiliser en bien d'autres façons. Il ne faut pas hésiter. Aromazone a un super site pour justement toutes les utilisations et les applications qu'il peut y avoir. Que ce soit concernant les hydrolats, les huiles essentielles, tous les produits naturels. Vous allez avoir beaucoup d'astuces. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller faire un tour sur le site. Parce que, hormis leur vente de produits, c'est une mine d'or aussi. C'est une mine d'informations pour toutes les utilisations naturelles. Avoir toutes les recettes aussi, si vous souhaitez. Alors après, sur les recettes, moi, je mets juste un petit bémol. C'est qu'en fait, ils utilisent énormément de produits. Et je ne suis pas du tout, du tout pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui va prendre un minimum de produits pour un maximum d'utilisation. Et je ne vais pas acheter 20 produits pour juste me faire une crème de jour, par exemple. Donc, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Mais, bon, l'objectif, c'est aussi de réduire les déchets. Donc, forcément, en réduisant le nombre de produits utilisés, vous réduisez forcément votre nombre d'emballages. Et, au bout de la chaîne, les déchets. Après, j'utilise toute l'année du gel d'Aloe Vera. Je trouve ça génial pour les coupures, les brûlures, pour le mettre aussi sur le visage quotidiennement, si besoin. Enfin, c'est vraiment un super... Enfin, ce n'est même pas une crème, c'est un gel. Donc, en fait, j'ai l'Aloe Vera qui est derrière moi, que je coupe de temps en temps. Mais, je n'ai pas envie de trop trop l'utiliser parce qu'il est encore petit. Et, ça, vraiment, le gel d'Aloe Vera, enfin, c'est connu pour soulager, voilà. Soulager par rapport à tout ce qui peut être agression extérieure. Donc, coupure, brûlure, ça en fait partie. En plus, c'est frais. Donc, les enfants apprécient vraiment le côté pas collant de la chose. Enfin, nous, je sais que ça fonctionne très bien à la maison. Ensuite, huile essentielle de lavande aspic. Alors, ça, c'est aussi une huile essentielle que j'ai puisqu'elle est apaisante. Donc, tout ce qui est coup de soleil, c'est top. Ça, je vais la mettre directement dans la trousse puisqu'en fait, j'ai déjà la lavande vraie en huile essentielle à la maison. Et la lavande aspic, elle est vraiment apaisante et réparatrice. Donc, elle a des propriétés qui sont très sympas pour les premiers secours. Alors, ici, donc ça, vous allez me dire, c'est vraiment un emballage qui n'est pas top. C'est tout petit, ça prend, voilà. Mais c'est en fait un macérat huileux d'Armica. Donc, ça, par exemple, moi, j'en mets directement dans la trousse. Je peux, par exemple, l'utiliser avec une goutte d'huile essentielle de titri et une goutte essentielle de lavande aspic que je mets. Et puis, voilà, s'il y a un bleu et une brûlure, je peux venir appliquer cette huile avec le mélange que j'ai besoin d'huile essentielle. Et ça, c'est vraiment un petit format, on va dire, pour vraiment la trousse de premier secours. Donc, vous voyez, le niveau est vraiment bas. Mais, voilà, ça évite d'avoir une grosse bouteille. Et puis, sachant que c'est des produits qui sont fragiles. Donc, une fois qu'ils sont ouverts, on ne peut pas les garder deux ans. Voilà, le pourquoi de ce petit format. Là, c'est pareil, le petit format du gel d'Aloe Vera pour la trousse. Donc, là, c'est pareil, il faut faire attention parce qu'en fait, c'est des produits qui sont sensibles à la lumière, aux différentes chaleurs. Donc, c'est pareil, la trousse de premier secours, on ne la laisse pas dans la voiture. Moi, je sais que je la mets dans le premier tiroir du meuble d'entrée. Et puis, je la prends avec moi ou je la mets dans un des sacs des enfants. Là, en ce moment, Juliette, par exemple, je mets plutôt dans le sac de Juliette parce que je sais que c'est moi qui suis plutôt en charge du sac. Donc, elle aime bien le porter, mais c'est plutôt moi qui regarde ce qu'il y a dans le sac. Donc, voilà un petit peu pour le tour de cette trousse à pharmacie. Je vais quand même vous présenter les deux produits. Alors là, c'est l'argile blanche que j'utilise, que ce soit pour les érythèmes fessiers, pour mon dentifrice, pour me faire un masque. Donc, pourquoi pas avec l'hydrolat de pamplemousse ou tout simplement du miel, un petit peu de citron. Et puis, ça fait tout simplement des miracles. Enfin, des miracles, ça ne peut pas exagérer non plus, mais c'est hyper, hyper efficace. Les argiles sont des produits qu'on peut facilement trouver en vrac. Là, tout simplement, comme je vous expliquais tout à l'heure, plutôt que de faire des kilomètres avec ma voiture. Et bien, sachant que je commandais des produits chez Aromazone, j'ai privilégié d'avoir directement les produits avec la commande. Vous trouverez directement dans le lien ici, comme je vous parlais, le listing que j'utilise en homéopathie avec les petits bobos que l'on rencontre au quotidien. Et puis, c'est valable aussi pour vous, parents, parce qu'il nous arrive bien trop souvent de nous oublier. Et puis, lors des premiers secours, pour les enfants, on agit, on sait ce que l'on a à faire. Et puis, en fait, tout simplement, quand nous, on se coupe, qu'on se fait un petit bobos ou autre, on en oublie nos petits bobos. Et les premiers soins qui peuvent vraiment aider au quotidien. Donc, faites-le pour les enfants, mais faites-le pour vous également. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'est juste ici. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada